Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette session numéro 16 qui va être consacrée aux outils de redistribution et je cède tout de suite la parole à Alain Tranois pour le petit speech d'introduction. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette session consacrée aux outils de redistribution et un des faits marquants de la campagne présidentielle, ça a été de rouvrir le débat sur ces outils de redistribution monétaire. Donc vous avez eu des propositions en fleuri, tout le monde a entendu parler d'une proposition de revenu universitaire qui a été suivie d'ailleurs de la part du même candidat par une proposition d'impôt négatif qui n'a pas de discussion et l'actuel président de la République a proposé une sorte d'étalisation d'université d'éviation des allocations chômage. Donc on peut se demander pourquoi rouvrir ce débat sur les outils de redistribution. J'y vois essentiellement deux raisons, une raison normative, une raison philosophique, le fait que le thème de l'égalité des chances est de plus en plus prégnant et je ne dirai pas remplace, mais venir accompagner le thème de l'égalité des résultats. Et une deuxième raison, c'est la montée du travail non salarié dans un grand nombre de pays du monde et en premier lieu aux Etats-Unis, il est avéré qu'en une dizaine d'années, le poids des non salariés, le poids des indépendants est passé de 10 à 15%. C'est grosso modo ce qu'on a pu appeler d'une façon peut-être un peu rapide l'ubérisation de l'économie. Et donc on peut se demander si ça permet de réexaminer à nouveaux frais cette question des outils de la redistribution. Alors je me permettrais simplement d'entrer de jeu, de proposer deux grilles de lecture. Elles ne sont pas limitatives, mais elles peuvent peut-être vous inspirer d'une manière ou d'une autre. La première, c'est l'approche ex-santé versus ex-poste. Et la deuxième, c'est le caractère universel ou fléché des allocations. Entre parenthèses, je propose que l'on se concentre ici sur la question des outils de redistribution pendant la période d'activité, c'est-à-dire en relation avec le marché du travail. Je pense que c'est le cœur de la question. Alors justement, dans l'approche ex-poste versus ex-santé, par exemple, le revenu universel adopte une approche ex-santé, c'est-à-dire sans obliger la personne à, je dirais, prouver qu'elle vérifie un certain nombre de conditions. Alors que dans l'impôt négatif, au contraire, on vérifie ex-poste que la personne vérifie bien certaines conditions de ressources, ou certaines conditions de statut, etc. Alors si on veut essayer de comprendre un petit peu mieux, je dirais, ce qui différencie ces deux approches, ex-santé versus ex-poste, il est clair que l'approche ex-santé, les différences d'allocations seront relativement faibles par rapport aux allocations ex-poste, puisqu'on ne prend pas en situation, eh bien, le fait que les situations ex-postes peuvent être très différentes. En termes d'inégalité des résultats, eh bien, on peut dire sans doute que l'approche ex-poste, je dirais, va peut-être plus réduire les inégalités de résultats. En revanche, en termes de liberté, en termes, je dirais, d'autonomie, eh bien, certainement, une approche ex-santé est préférable. Et on voit que ce débat ex-poste ex-santé peut se superposer sur un débat fondamental qui est le choix entre deux valeurs, la valeur de la liberté et la valeur de l'égalité. Ensuite, la deuxième grille de lecture qu'on peut vous proposer, c'est le fait de savoir si les allocations doivent être universelles, universelles ou fléchées. Universelles, eh bien, on a l'exemple en France des allocations familiales qui ont été universelles jusqu'en 2014, sans aucun critère, disons, d'attribution. Et puis, fléchées, eh bien, par exemple, les allocations chômage sont aujourd'hui réservées aux salariés. Alors, si on regarde un petit peu le débat qu'il y a chez les économistes entre ces universels versus fléchées, on se rend bien compte que le caractère universel d'une allocation peut permettre à long terme de pérenniser sa situation dans le paysage politique, parce que tout le monde, a priori, en bénéficie, même, évidemment, s'il y a des débiteurs nets et des créditeurs. Mais, en revanche, donc, il y a un avantage politique du côté des allocations universelles. En revanche, il y a un coût économique dans le sens où les masses budgétaires en jeu qu'il faut pour financer des allocations universelles est beaucoup plus important que pour les allocations fléchées. Et donc, si on pense que, et beaucoup d'économistes, beaucoup de travaux empiriques le suggèrent, s'il y a un coût économique à la redistribution, parce que quand on élève le montant des impôts, eh bien, il y a des effets distorsifs sur l'ensemble de l'économie, eh bien, il y a un avantage plutôt économique aux allocations fléchées. Donc, juste pour résumer, eh bien, je pense que on peut, quand on regarde l'historique de la situation française depuis 30 ans, depuis 40 ans, on voit qu'on est passé d'un système, je disais, fléché et ex post, parce qu'en 1980, il n'y avait que les allocations chômage pour les salariés, à un système qui introduit progressivement des dimensions ex-santées. Et donc, une des questions, c'est de savoir si cette évolution vers des allocations universelles ex-santées est, je dirais, une bonne chose, à la fois sur le plan normatif et sur le plan positif. Merci. Merci, Alain Troinois. Donc, c'était Alain Troinois, qui est le coordinateur de cette session au titre du Cercle des économistes. Et je rappelle, vous êtes directeur des études à l'École de hautes études en sciences sociales de Marseille et directeur de l'ex-Marseille School of Economics. Alors, dans ce débat, vous avez 5 intervenants, 5 intervenants de qualité. Je tiens à préciser, parce qu'on a préparé ensemble, ils sont vraiment très bons. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui anime. Donc, vous avez, dans l'ordre, Barbara Petrogolo. Bonjour, madame. Vous êtes professeure d'économie à l'Université Queen Marie de Londres. Vous êtes spécialisée en économie du travail et vous allez nous parler un petit peu du côté ex-poste, c'est-à-dire de la correction des risques sociaux et de la redistribution, toujours en matière de travail. A votre droite en deux, madame Stéphane Palaise. Bonjour, madame. Vous êtes PDG de la Française des Jeux depuis 2014. Vous avez fait une grande partie de votre carrière au Trésor et vous avez basculé dans le privé en 2004, il y a une quinzaine d'années. Et vous, vous allez plus spécifiquement, même si chacun va intervenir plusieurs fois, nous parler de votre avis, justement, sur cette universalisation de l'assurance chômage qui a été prônée par Emmanuel Macron au cours de la campagne présidentielle. Et vous nous apporterez votre regard de chef d'entreprise sur cette question et sur les conséquences qu'on peut en tirer. A ma droite, monsieur Baudouin de Moucheron. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes associé principal chez Gide, Loirette et Novel à Paris. Vous êtes spécialisé en droit du travail et en criminalité d'entreprise. Et vous allez nous parler, vous, sur la première thématique, qui est celle du revenu universel, d'une variante, d'une variante assez intéressante qui s'appelle la dotation aux jeunes adultes, qui est donc une variante au revenu universel. A la gauche de l'intraignement, monsieur Rolf Enarfif. Bonjour, monsieur. Vous êtes ambassadeur de Norvège en France depuis 2014. Et vous allez nous conclure cette table ronde en nous apportant l'exemple de la Norvège, qui a une politique historiquement très généreuse de redistribution, mais qui a dû faire face ces dernières années à quelques, je dirais, changements majeurs du fait de l'évolution de l'économie. Enfin, pour débuter cette session, monsieur Philippe Van Pargis. Bonjour, monsieur. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Louvain et surtout, vous êtes reconnu comme étant l'un des plus grands spécialistes, connaisseur, défenseur du fameux revenu universel, qui est l'un des objets qui nous réunit aujourd'hui. Et je vous propose donc d'introduire cette table ronde, après monsieur Alain Tranois, pour nous faire la présentation, l'historique et le succès et l'expérimentation qui peut exister de ce fameux revenu universel. Vaste projet pour 7 minutes. En tout cas, ce qui est important à comprendre pour bien cadrer la discussion sur le revenu universel, c'est qu'il y a au fond 3 modèles fondamentaux de protection sociale. Le premier, le plus ancien, c'est l'assistance sociale, née dans quelques villes flamandes et allemandes au début du XVIe siècle. Il s'agit essentiellement d'une aide apportée aux pauvres, aux personnes qui ne parviennent pas à subvenir par elles-mêmes à leurs propres besoins. Second modèle qui est apparu, qui a été concocté par Condorcet à la fin du XVIIIe siècle, mais réalisé seulement à partir de la fin du XIXe siècle, d'abord en Allemagne, puis il a essayé, mais c'est à travers l'Europe et à travers le monde, c'est le modèle de l'assurance sociale. Modèle fondamentalement différent, où il s'agit cette fois, pour les travailleurs, de se cotiser, de constituer des fonds, de manière à se couvrir, en cas de réalisation d'un certain nombre de risques, le grand âge, la maladie, l'invalidité, le chômage involontaire. Et enfin, troisième modèle, le modèle du dividende universel, modèle dont il s'agira plus particulièrement dans ma brève intervention, et où il s'agit cette fois du partage équitable d'une rente, d'une rente qui est incorporée dans nos revenus, revenus du capital et revenus du travail. En fait, il faut se rendre compte que l'essentiel de nos salaires, l'essentiel de notre revenu réel, n'est pas dû aux efforts que nous produisons maintenant, mais à une accumulation de capital, à de multiples innovations, pas seulement en matière technologique, qui font que notre revenu réel, aujourd'hui, incorporé pour la plupart d'entre nous dans nos salaires, est bien plus élevé que celui qui était perçu par des personnes faisant le même type d'activité que nous il y a une centaine d'années, ou à Calcutta, ou à Kinshasa. Donc, on a trois modèles. Le premier, c'est au fond fondamentalement, le modèle, obéit fondamentalement au modèle, au principe de la charité. Le second, au modèle, au principe de la solidarité. Et le troisième, le principe de l'équité, et de la distribution équitable de cette rente. Premier modèle est encore, aujourd'hui, présent en France, dans le RSA. Le second constitue la plus grande partie de nos systèmes d'État-providence en Europe. Le modèle de solidarité, le modèle d'assurance sociale. Et le troisième modèle, c'est celui dont il s'agit plus particulièrement dans le cas du revenu universel. En quoi le revenu universel diffère-t-il du RSA ? Par trois inconditionnalités qui en sont constitutives. Première inconditionnalité, c'est strictement individuel. On n'a pas besoin de savoir avec qui vous vivez pour savoir si vous y avez droit ou à quel montant se monte l'allocation qui vous est versée. Deuxième aspect, c'est deuxième inconditionnalité. On n'a pas besoin de savoir non plus combien vous gagnez pour savoir si vous y avez droit. C'est un des sens dans lequel le mot ex-sante vient d'être utilisé. Chacun le reçoit, riche ou pauvre. Et enfin, c'est aussi inconditionnel au sens où c'est libre d'obligation. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes apte au travail, si vous êtes désireux de travailler pour savoir si vous y avez droit. La première inconditionnalité, c'est ce qui libère de la trappe de l'isolement. On ne vous pénalise pas du fait que vous allez habiter avec quelqu'un d'autre. La deuxième inconditionnalité, c'est celle qui vous libère de la trappe du chômage. On ne vous punit pas si vous trouvez un petit emploi alors que vous étiez au chômage. Et la troisième inconditionnalité, c'est celle qui vous libère de la trappe de l'emploi. Vous n'êtes pas coincé dans un emploi auquel vous ne pourriez pas renoncer sous peine de vous retrouver sans moyens. Si cet emploi ne vous convient pas, si vous y êtes maltraité, s'il ne vous apprend rien, vous avez la possibilité d'y renoncer. Donc un revenu inconditionnel, c'est une forme particulière de revenu minimum garanti qui est inconditionnelle en ces trois sens. Alors, rapidement, trois questions. Première question, est-ce que cela va remplacer les deux autres modèles ? Mais le second modèle, contrairement à ce que certains espéraient, par exemple, Jean Jaurès n'a pas remplacé le premier, il lui a permis de mieux fonctionner, de survivre. L'introduction de l'assurance sociale a été une conquête extrêmement importante qui a permis au premier modèle de continuer à vivre, bien sûr, dans une fonction résiduelle, dans une fonction plus limitée, dans une fonction reformatée. Eh bien, il va s'agir de faire la même chose en cas d'introduction du troisième modèle. Troisième modèle, le revenu universel, c'est un modeste revenu qui doit être glissé en dessous de l'ensemble de la distribution des revenus et qui devra être complété, bien sûr, par des revenus du travail, des revenus de l'épargne, mais aussi par des allocations complémentaires qui resteront conditionnelles, avec en gros les mêmes conditions qu'aujourd'hui, des allocations d'assurance et des allocations d'assistance, mais bien sûr, reformatées, recalibrées, réduites du montant de ce revenu inconditionnel. Deuxième question, est-ce que le revenu universel va abolir la pauvreté ? Non, il ne va pas abolir la pauvreté. C'est donc pour tout montant concevable de l'allocation universelle, aussi du fait de son caractère strictement individuel, ne suffira pas pour hisser, hors de la pauvreté financière, la pauvreté en termes de revenus, des personnes habitant seules dans un contexte urbain. C'est précisément pourquoi on aura besoin de ces top-ups, de ces compléments, qui resteront conditionnels, mais qui seront réduits du montant du revenu inconditionnel. Est-ce que pour autant le revenu universel est sans pertinence pour la lutte contre la pauvreté ? Absolument pas. Pour trois raisons. C'est vraiment quelque chose, c'est une réforme extrêmement précieuse, extrêmement importante du point de vue de la lutte, même dans ce sens restreint, de la pauvreté monétaire. Première raison, c'est ce qu'on appelle techniquement le rate of take-up, le pourcentage des ayants droit qui font effectivement valoir leurs droits. Vous avez peut-être connaissance de ce rapport de France Stratégie qui indique qu'en France, parmi les personnes ayant droit, ou RSA ou RSA d'un certain type, moins de 50% font usage de ce droit. Bien, toutes les recherches internationales ont montré que quand un système de transfert était universel, le rate of take-up parmi les plus pauvres est beaucoup plus important que parmi les plus riches. Donc, c'est illusoire de croire qu'un système plus ciblé pour les pauvres est meilleur pour les pauvres, parce qu'en fait, il y a plus de pauvres qui ne parviennent pas à faire valoir leurs droits. Première raison pour laquelle c'est pertinent, un revenu universel est pertinent pour la lutte pour la pauvreté. Seconde raison, c'est la trappe de la pauvreté. Donc, j'ai déjà fait allusion au moment de définir la notion, dans le système présent, même s'il y a une série d'accommodements qu'on appelait l'intéressement dans le contexte français, il y a un blocage dans une situation de dépendance, dans une situation de dépendance des allocations lorsqu'elles sont conditionnelles. À la fois parce que le différentiel de revenu n'est pas suffisant, parfois il est négatif au moment où on passe d'une situation d'inactivité à une situation d'emploi, mais aussi en raison de l'insécurité qui tient à la transition d'un statut à un autre. Si vous avez un revenu inconditionnel, vous savez que vous pouvez compter sur ce revenu, vous pouvez prendre le risque d'accepter un emploi, même s'il y a une certaine chance que vous ne satisferez pas au patron ou que vous ne parviendrez pas à tenir le coup dans ce boulot. Et troisième raison pour laquelle c'est pertinent pour la pauvreté, c'est que la pauvreté a aussi une dimension intérieure, interne au ménage. Un revenu inconditionnel, c'est donner à chaque membre du ménage, en particulier aux membres les plus vulnérables du ménage, un revenu propre qui leur revient, auquel ils ont droit, même au cas où le ménage se défait. Il y a une dimension, donc habituellement, toutes les mesures de la pauvreté sont faites au niveau des ménages, mais il ne s'agit pas seulement de ça. Et enfin, la troisième et dernière question que je ne fais que mentionner très brièvement, c'est est-ce que, comme suggéré d'ailleurs dans un des textes d'étudiants dans la petite brochure qui nous a été distribuée, est-ce que la justification du revenu universel est liée à la crise de la société du travail ou à la fin du travail ? Pas du tout dans mon esprit. Il y a, je ne crois pas du tout, une raréfaction absolue de la quantité de travail. L'allocation universelle, ce n'est pas le paroxysme de l'état de providence passif qui dirait, on vous donne cet argent et puis de grâce, ne venez pas nous importuner en demandant un emploi. Non, une allocation universelle, c'est une forme émancipatrice d'état providence actif, d'état social actif qui doit permettre à chacun de trouver plus facilement une activité, y compris une activité rémunérée qui ait du sens pour lui et pour elle. Ça laisse beaucoup de questions sans réponses, mais je viens de publier avec un collègue chez Harvard University Press un livre sur le titre Basic Income, A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, dans lequel vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous posez et beaucoup de réponses et d'autres réponses tout à l'heure dans la séance de questions-réponses avec la salle. Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'est un débat qu'on a... Applaudissements Applaudissements Cette thématique du revenu universel que vous avez brillamment présentée est bien connue en France puisqu'elle a été portée pendant la présidentielle par le candidat socialiste. Elle a été également développée par certains, pas candidats de droite, mais si, parce que Nathalie Koscik-Homorizet au moment de la primaire était plutôt favorable. Mais il y a un autre système que M. Baudin de Moucheron va nous présenter qui est une variante de ce revenu universel qui est la notation pour adultes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça concerne et surtout, quelles sont ces variantes par rapport, cette variation par rapport au revenu universel ? Je vais vous le dire, bien sûr. Je vais essayer, mais d'abord, je crois qu'il y a une première question qu'on doit se poser et de savoir qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui. En réalité, ce qui nous réunit, c'est un constat d'inégalité. Alors, je ne veux pas jouer les fins lettrées, mais si vous regardez déjà dans l'encyclopédie de 1755, Guiderot et d'Alembert, ils écrivent dans l'état de la nature, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils ne sauraient y rester. La société l'a leur fait perdre. Et je préfère ce que disait d'ailleurs 150 ans plus tard Jules Renard dans son journal. Il le disait de façon beaucoup plus lapidaire. Les hommes naissent égaux. Dès le lendemain, ils ne le sont plus. C'est donc bien ce constat d'inégalité qui conduit les hommes à voir comment on peut gommer précisément ce que la société nous fait perdre dès le premier souffle de vie ou en tout cas dès le lendemain pour reprendre l'expression de Jules Renard. Et c'est aussi bien sûr ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, c'est très difficile et très délicat pour moi de m'exprimer sur les outils de la redistribution avec un panel tel que celui que nous avons aujourd'hui et notamment Philippe Van Pares qui est quand même le spécialiste de la théorie de la justice sociale. Donc, mon intervention ne sera pas du tout celle d'un expert des outils de la redistribution. elle se limitera et je vous prie de m'en excuser à exprimer l'avis d'un amateur éclairé. Et je dois dire que c'est après bien sûr réflexion mais aussi en fonction de ce que j'ai pu vivre moi en étant plus jeune de mes propres besoins et aspirations que j'ai choisi aujourd'hui de me faire l'avocat d'un outil de redistribution pour reprendre ce que disait le cher Alain Tranois tout à l'heure un outil ex ante fléché c'est ce que l'on appelle la dotation initiale dans la vie active. Alors, dès l'an 2000 et d'ailleurs bien avant tous les débats que nous avons connus à l'initiative de Benoît Hamon vous aviez exprimé cher Philippe dans un article paru dans la Boston Review vous aviez dit pourquoi le revenu universel que vous venez de défendre à l'instant n'était pas une utopie et accroîtrait la liberté de tous. Alors, je dois vous le dire très franchement et vous me le pardonnerez je ne suis pas totalement convaincu par l'idée du revenu universel tout au long de la vie mais cet article de la Boston Review que vous aviez écrit était extrêmement intéressant parce que vous expliquiez en quoi ce revenu universel tout au long de la vie se distinguait de la dotation aux jeunes adultes et je dois vous dire vous l'avez compris que je me ferais plutôt l'avocat de cette dotation aux jeunes adultes. D'abord et si on fait un peu d'histoire c'est à l'origine une idée de Thomas Paine et puisque j'ai cinq minutes j'aimerais prendre dix secondes de ces cinq minutes pour rappeler quand même que Thomas Paine était un être extraordinaire. D'abord Thomas Paine Thomas Paine il est né et ça on l'oublie il est né anglais mais il a été ensuite député à l'Assemblée nationale française en 1792 et il est mort citoyen américain. Vous voyez déjà que c'est une vie absolument exceptionnelle. Bref j'ai rendu mon hommage à Thomas Paine mais que j'aime beaucoup mais je voulais vous dire pour le sujet d'aujourd'hui que ce qu'il a proposé c'est une sorte d'héritage pour tous qui permet de démarrer la vie dès qu'on atteint l'âge pour lui c'était 21 ans en tout cas la majorité d'époque. Il proposait d'allouer à chaque jeune couple quelle que soit sa fortune ou sa misère une somme de 15 livres et pardon de dire quelques lignes de Thomas Paine mais il disait avec cette aide il pourrait acheter une vache et des instruments pour cultiver quelques acres de terre et au lieu de devenir des fardeaux pour la société ce qui est toujours le cas quand les enfants sont produits plus rapidement qu'ils peuvent être nourris il serait mis en position de devenir des citoyens utiles et profitables. Et bien c'était en réalité un principe extrêmement libéral puisque c'était celui de l'égalité des chances. Ce que venait nous dire Thomas Paine c'est qu'il vaut mieux distribuer une fois pour toutes une canne à pêche plutôt qu'un poisson par jour. Et ça l'idée est absolument révolutionnaire et elle est libérale et aujourd'hui elle est reprise alors de façon plus moderne parce qu'on passe des 15 livres aux jeunes couples de Paine pour acheter une vache et des instruments agraires à une dotation alors pour deux auteurs que vous connaissez très bien cher Philippe qui sont Bruce Ackermann et Annalstott qu'ils fixent à 80 000 dollars pour tout jeune qui atteint l'âge de 18 ans je crois pour eux ou 21 ans vous saurez le dire mieux que moi. Et cette idée j'aimerais également à mon tour sans en être un grand spécialiste la défendre parce que d'abord pour deux raisons et pardon de le dire devant vous Madame la Présidente Directrice Générale de la Française des Jeux pas uniquement parce que ça voudrait dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance mais d'abord parce que je crois que pour reprendre la comparaison que vous faisiez d'abord le revenu universel tout au long de la vie je ne veux pas y revenir mais tout le monde peut lire les critiques notamment de l'OCDE alors vous les combattez bien sûr mais il y a un certain nombre de critiques qui moi simple lecteur un peu attentif me paraissent fondés mais je préfère l'idée de la dotation universelle au début de la vie active ou de la vie étudiante mais simplement on pourrait très bien la transformer en revenu universel il suffit de placer cette somme si on est avisé et de la convertir en rente et là on voit bien que l'on rejoint que les deux idées tout de même Philippe peuvent se rejoindre j'ai bientôt fini parce que moi j'ai mis mon chronomètre en route donc je sais très exactement que vous dépassez que j'ai déjà dépassé mais de très peu la deuxième c'est que je trouve que ça donne une grande liberté de choix ce capital de départ quel que soit son état de fortune ou de misère ou de pauvreté ou l'état dans lequel on est né mais surtout ça donne la liberté et bien soit de le dépenser en une fois la française des jeux ou dans une nuit d'ivresse soit au contraire de pouvoir le placer comme je l'évoquais soit de pouvoir l'utiliser pour réussir sa vie et même pour échouer sa vie c'est ce que disait d'ailleurs mais je ne vais pas le développer dit dans un article très intéressant de l'ancien directeur de cabinet de Najat Vajobel-Cassem Etienne Grasse qui disait ça bon je sais bien parce que je dois finir qu'il y a beaucoup de critiques qui pourraient être opposées à ma plaidoirie en faveur de cette dotation je voulais finir par où j'avais commencé ou presque c'est que à titre personnel j'ai eu 18 ans j'ai débuté dans la vie active j'étais d'une famille de 8 enfants ni riches ni pauvres et je peux vous assurer que cette dotation elle aurait très nettement eu évidemment la préférence de mes parents mais également la mienne elle est sûrement en perspective mais je crois que nous ne devons pas l'écarter de nos réflexions je vous remercie merci beaucoup Madame Palaise je crois que vous avez été agressée dans ce que cette dotation pour un jeune adulte ou ce revenu universel pourrait être dépensée en billet de tic et tac ou autre vous vous avez un avis très particulier sur le revenu universel puisque vous l'avez suivi pendant la campagne présidentielle et vous vouliez nous en dire quelques mots voilà alors je n'ai pas été agressée puisque j'ai constaté que nos meilleurs slogans étaient toujours très présents dans le discours aujourd'hui et deux il ne s'agit évidemment pas de dépenser tout son argent au loto mais on peut sachant que mais on ne va pas en parler maintenant une de nos missions c'est de faire justement que les gens jouent mais pas trop voilà alors pour revenir au revenu universel et à la campagne électorale alors moi c'est encore plus challenge puisque donc j'ai deux minutes et donc je ne pourrais pas les respecter je vous annonce tout de suite donc je crois qu'on pourrait on pourrait quand même dire merci Benoît Hamon parce que sans lui nous ne serions pas là probablement et nous n'aurions pas le plaisir d'être ici avec des gens extrêmement qualifiés sur ce sujet à mener ce débat parce qu'il a quand même mis le doigt donc sur ce sujet qui n'était pas quand même le centre du débat politique français avant alors même qu'il existe bien entendu autour de nous donc il a eu le mérite de mettre un projecteur sur cette idée mais dans un contexte français et alors dans un contexte français du coup ça a donné enfin les français ont découvert le revenu universel et ils ont projeté sur le revenu universel en quelque sorte tous les problèmes qui existaient j'allais dire bien avant notamment sur l'égalité des chances le marché du travail l'assurance chômage et j'allais dire ils en ont fait une sorte de couteau suisse mais un couteau suisse assez cher puisque donc il était chiffré je vous le rappelle au départ à 300 milliards donc au départ alors après voilà après il a évolué donc il a une certaine manière on a mis en résonance deux choses qui au départ sont quand même assez différentes même si peut-être qu'on peut les rapprocher qui est effectivement une vraie réflexion qu'on doit avoir qui a lieu dans l'ensemble du monde sur les conséquences sur le travail de la révolution technologique extrêmement vigoureuse qui est autour de nous alors il y a des gens qui appellent ça la robocalypse est-ce que les robots vont remplacer les humains est-ce qu'on va enrichir le travail humain est-ce que les humains vont pouvoir arrêter de travailler est-ce qu'il faut le favoriser et comment est-ce que nos sociétés supportent si je puis dire dans tous les sens du terme ce choc et le problème c'est qu'on les a on a transposé ce débat sur des problèmes typiquement français qui existaient bien avant les robots qui sont le chômage des jeunes qui est scandaleusement élevé en France l'anxiété délaissée pour compte de la mondialisation qu'on a vu monter autour de nous et dans les élections françaises la dualité des protections le mauvais fonctionnement du système éducatif français malgré nos convictions méritocratiques et donc hier j'en parlais avec un de mes amis il m'a dit au fond le revenu universel c'est Frankenstein alors effectivement c'est une assez bonne image donc je vais lui donner les droits d'auteur donc on a fait un Frankenstein il est sorti de la maison et évidemment tout le monde lui a sauté dessus pour le détruire parce qu'il était vraiment monstrueux quand il est sorti puisqu'il a alors on a eu toutes sortes de propositions donc en dehors du fait de dire c'est une alternative au travail ce qui pour moi est quand même très enfin qui est ce qui est à la fois faux et très très désespérant parce que je pense que le travail fait partie des choses qui unissent la société et qui donnent un espoir et un espoir qui peut se réaliser de promotion sociale on en a fait un minima social généralisé on en a fait un problème une solution au problème de désalignement entre les qualifications des salariés et des besoins des entreprises alors que ça c'est quand même plutôt le système éducatif qui doit y remédier on a fait une solution au conflit intergénérationnel j'ai été très frappée de voir que c'était une mesure qui effectivement clivait entre jeunes et moins jeunes ça c'est très ça c'était très révélateur on a fait aussi là je vais parler de Marine Le Pen mais pas longtemps une solution pour envoyer les femmes au foyer et sortir du marché du travail donc c'est dire si c'était monstrueux donc puisque je dois conclure rapidement je veux dire que ça n'est évidemment pas ça comme des gens beaucoup plus qualifiés que moi le disent autour et comme l'exemple étranger le montre c'est évidemment il faut le lier à l'emploi il faut le lier au développement de nouveaux emplois notamment dans le CAIR ce qu'on appelle dans le CAIR dont nos sociétés ont besoin il faut le lier évidemment il faut en faire un complément d'autres réformes voilà donc je dirais que moi je pense que c'est quand même c'est bien que ce débat ait lieu lors de la présidentielle parce que ça lui a donné ça nous a tous donné une immense connaissance nouvelle de ce débat 60% des français sont pour je vous le rappelle il faut surtout donc pas fermer ce débat mais en refaire un débat sérieux en profitant du fait que nous avons des gens qui ont beaucoup réfléchi des expériences étrangères qu'on peut faire de l'expérimentation donc il faut le traiter comme on doit traiter beaucoup de sujets c'est à dire comme on le fait dans les entreprises d'ailleurs c'est en expérimentant en réfléchissant en avançant et effectivement c'est un débat qui ne peut pas faire mieux aujourd'hui merci merci beaucoup donc même si les frustrations dans ce type de débat sont légitimes puisque le temps est compté on va passer directement à la deuxième partie du débat on quitte la redistribution ex-santé pour passer à la redistribution ex-post notamment sur la correction des risques sociaux et centré sur le travail à travers l'assurance chômage et c'est donc madame Barbara Petrogolo rebonjour madame donc de l'université Queen Marie de Londres qui est elle aussi une sommité dans le domaine et qui va nous parler un petit peu justement donc de cette couverture des risques sociaux à travers un système d'assurance chômage dans le monde l'effet sur la durée du chômage sur le retour à l'emploi ou encore sur les contrôles de l'effectivité de la recherche d'emploi à vous alors d'abord je m'excuse je vais parler en anglais pour le confort de tous so my intervention is going to be about unemployment compensation and employment compensation is arguably one of the most widespread forms of redistribution around the world virtually all high-income countries have in place some form of welfare benefits to the unemployed with the dual objective to provide insurance to the unemployed for their lost wages and also to provide them with incentives for job search and return to work now there is typically a trade-off between these two objectives insurance on the one hand and incentives on the other hand of course when insurance is extremely generous you may worry that there might be a burl as a problem in the job search effort and the return to work and different countries have addressed this trade-off with very different combination of institutional elements so mostly very different combination of stick and carrot element in unemployment insurance so this kind of very wide variation around the world in the use of unemployment insurance systems has provided economists and policy makers with very wide and rich evidence that can be used in order to access what works and what doesn't so typically unemployment insurance systems are very complex and despite the fact that sometimes their complexity is summarized by a single index of generosity in many international comparisons done for example by the OECD or the ILO they really contain several elements so of course there is the duration of the benefits the monetary generosity of the benefits the conditions for eligibility monitoring of job search efforts sanctions in case job search effort is deemed inadequate and also there is often some active help to the unemployed for looking for work for example active labor market policies providing job search assistance providing training providing public or private employment schemes now it's really the combination of these elements that different institutional setups have used in order to achieve the joint objectives of insurance and incentives so for example very long duration unemployment benefits generous and long duration unemployment benefits are often coupled with tight monitoring of search effort while when unemployment benefits are short duration there is typically not so much monitoring on what people do with their time so to give you two concrete examples the UK at one end of the spectrum has possibly unlimited duration unemployment benefits either under the form of insurance or a system but it's possibly limited duration provided that the recipients show very detailed evidence every two weeks of active job search steps that they have taken in the meanwhile at the other end of the spectrum there is the US system the US system has short unemployment duration benefits so basically it's like six months except what happened after the great recession when this was lengthening as an exceptional basis but so it's capped duration at six months and during those six months you can do pretty much whatever you want with your time so you're going to be left alone but at the end of those six months no matter how hard you search no matter how active you're engaged the benefits run out the French system is similar in spirit to the UK system with relatively long duration and monitoring of search effort but with much higher generosity in terms of cash benefits so what have we learned from this very wide variation both across countries and over time within single countries about the effects of various aspects of unemployment insurance now the evidence here is extremely wide so in the sake of brevity I will touch upon a few sort of interesting points and moreover what I really would like to emphasize is that there are often unintended consequences of interventions in unemployment insurance benefit as intervention in public policy and this is something that both economists and policy makers should keep in mind when thinking about reforms so as one would expect shorter unemployment benefits a shorter duration also shortens the duration of unemployment people leave unemployment faster if the benefits run out faster and this is what most of us would expect but at the same time leaving unemployment faster doesn't mean finding jobs so leaving unemployment and finding jobs are two different things so with the cut of unemployment benefit duration what may happen is that not everybody who leaves the unemployment register finds a job so if you end up out of the labor force you might become eligible for other benefits for example you might be eligible for housing benefits health related benefits benefits that are not search related which implies that the budget consequences of a cut in unemployment benefit may be ambiguous because you may have an increase in expenditure for other benefits for example health related or housing benefits and the people who are receiving these benefits are no longer attached to the labor market so these people may experience even longer remaining durations there is some evidence that longer unemployment benefit duration and more generous remuneration of unemployment may lead to some effect on the quality of post unemployment jobs so this is a very recent area of research but it seems like adequate duration of unemployment benefit not too short not too long may really achieve some sort of desired combination of incentive for job search and quality of post unemployment jobs and then finally there is also some rich evidence these days about various impacts of active labor market policies so these are active interventions that help the unemployed finding jobs so this may include for example job search assistance helping people to perform in an interview to put together a CV directing them to job offers that are suited to their human capital it can involve training programs it can involve subsidized employment program both in the public sector and the private sector Scandinavian countries have typically used combination of active labor market policies more often than southern European countries and what we have learned so far from the available evidence is that first of all one size does not fit all so some kind of job search assistance in finding jobs may be more beneficial to disadvantaged workers while training programs and public employment programs may be more beneficial for example to the long term unemployed something that is very important to bear in mind in this case as well is unintended consequences of these kind of programs by providing active help to some targeted group of unemployed for example by making them more effective job seeker one of course sends into the market some individuals that are better geared to find jobs and these may compete more sort of effectively against other people who don't receive the same kind of treatment so there might be some displacement effect of active labor market policies which have to be taken into account and in particular this kind of displacement effect are particularly hard in a recession in which there is a sort of limited set of jobs the set of jobs available is of course not expanding in a recession and then making one group extremely more competitive in the labor market makes the other group possibly lose out from this increased competition so I will stop here I have run out of time and I hope I've given you a sort of balanced view of what works and what doesn't in the unemployment compensation systems Merci beaucoup Thank you very much for your very interesting introduction of these thematics On va continuer toujours sur le thème de l'assurance chômage je vais redonner la parole à madame Stéphane Palaise qui a déjà consommé son rap de temps supplémentaire sur la première question donc là je l'invite à respecter scrupuleusement les cinq minutes pour nous parler justement de cette thématique de l'assurance chômage des avantages que vous voyez à son universalisation qui a été promise par Emmanuel Macron et sur ses incidences notamment sur le contrat de travail et là c'est vraiment votre regard de chef d'entreprise qui nous intéresse Merci Merci Donc je vais effectivement essayer d'être synthétique sur un sujet qui est bien entendu vaste je crois qu'on peut quand même commencer par rappeler qu'en France nous avons ce que certains ont appelé une préférence collective pour le chômage et ça c'est quand même assez grave comme constat alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous avons à la fois donc un taux de chômage élevé un chômage des jeunes donc très élevé un chômage de longue durée très élevé aussi et finalement donc une dualité du marché du travail c'est-à-dire les entreprises sont à la fois à la recherche de qualifications sur lesquelles elles se battent donc aujourd'hui toutes les entreprises par exemple recherchent des data scientists donc je dis cela aux étudiants qui sont ici devenez data scientists en faisant des mathématiques et deux trois autres choses c'est tout à fait possible et à ce nombre d'autres qualifications et de l'autre côté encore une fois un chômage donc ça c'est quand même très très troublant plus deux autres choses que je rajoute à ce constat qui est l'augmentation des périodes d'inactivité dans le temps ça ça se voit ça a été très très clairement démontré dans les études de France Très-Astégié donc les gens passent de plus en plus de temps en inactivité au total dans leur vie et j'ajouterai quand même le sujet des discriminations sur le marché du travail dont Florence Obenas parlait hier dans une plénière qui je pense reste aussi un des sujets quand on a parlé d'Uber en France on s'est aperçu que Uber en fait était apporter une solution à des gens qui n'arrivaient pas à rentrer sur le marché du travail alors qu'ils étaient qualifiés voilà parce qu'ils ne correspondaient pas ils n'avaient pas la bonne adresse le bon nom donc tout ça nous interroge donc l'assurance chômage c'est un sujet évidemment essentiel le marché du travail aussi la réforme du code du travail et c'est donc à juste titre que c'est au centre des priorités du gouvernement donc aujourd'hui les réformes qu'on a sur la table qui commencent à être évoquées à travers les ordonnances c'est un ensemble assez cohérent de propositions je crois que c'est Philippe Askenazi qui a résumé ça en disant que ça consistait à devenir l'entrepreneur de sa propre vie c'est à dire à avoir un système d'assurance chômage notamment et de contrat du travail qui en quelque sorte facilite la mobilité facilite le passage de statut à d'autres d'un statut à d'autres c'est-à-dire du statut de salarié indépendant permettent aussi des périodes de formation tout ça est j'allais dire c'est très positif et je pense qu'en théorie c'est très attractif ça reste évidemment à préciser dans les détails et le diable est dans les détails comme nous l'a dit notre collègue qui a bien regardé ces sujets de manière beaucoup plus précise que moi donc de ce point de vue-là moi je pense que nous sommes quelque chose de positif mais il faut peut-être quand même faire attention à quelques points donc bien entendu encore une fois le statut quo il est indéfendable donc il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet comme l'a dit d'ailleurs l'amitié du travail en fait c'est un peu un rubis cube c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste s'occuper de la chômage juste s'occuper du contrat de travail juste s'occuper de la formation si on ne s'occupe pas de tout en même temps de toute façon ça ne fonctionne pas et donc c'est évidemment une réforme à la fois de grande ampleur complexe et dans le temps alors il y a quand même quelques points je pense auxquels il faut faire attention et c'est peut-être sur cela que je vais insister pour terminer je pense que quand même cette réforme elle peut avoir un caractère un petit peu enfin c'est pas un peu elle peut avoir un caractère anxiogène et inefficace pour une partie de la population qui aujourd'hui est précisément quand même assez exclue du marché du travail et qui ne s'y retrouve pas forcément si on ne fait pas attention à un certain nombre de points on parle beaucoup de flexi-sécurité donc le flexi on le voit arriver la sécurité il faut il faut trouver les éléments de la sécurité qui sont pas garantir un emploi ou garantir un revenu encore qu'on en a parlé précédemment ça peut faire partie des choses mais moi je pense que la première à la fois source d'inégalité et le premier remède c'est quand même la formation et on ne peut pas considérer que la formation pendant les périodes de chômage est la solution aux problèmes d'inégalités sur le marché du travail et d'emploi donc la formation c'est d'abord effectivement dans le système éducatif qu'elle commence on sait qu'en France maintenant on a bien démontré que le système éducatif français malheureusement ne corrigeait pas les inégalités de naissance donc ça c'est quand même très interpellant pour nous même si heureusement certains arrivent quand même à l'utiliser pour la promotion sociale donc les idées de capital formation dont on parle dont parlait un autre intervenant je pense qu'elles sont très utiles et je pense que la responsabilité des entreprises sur la formation elle est fondamentale parce que beaucoup de salariés sont donc quand même pas beaucoup d'entreprises ont une très bonne idée de ce que sont les qualifications utiles et ont une capacité de les former donc je pense que nous avons une responsabilité énorme là dessus nous avons une deuxième que je citerai pour terminer qui est la lutte contre les discriminations je pense qu'elle fait partie quand même du mauvais fonctionnement du marché du travail aujourd'hui et là aussi on peut faire des lois en France comme quelqu'un l'a dit hier aussi on est des grands spécialistes de lois je pense qu'on peut aussi avoir des pratiques chacun sur ce sujet qui peuvent avoir un impact réel sur l'accès au marché du travail des gens qui encore une fois ont les qualifications mais qui en sont exclus pour de mauvaises raisons et je vous remercie beaucoup merci beaucoup enfin comme dirait l'autre c'était le monde d'avant maintenant on est dans un nouveau monde on va voir ce qui va se passer merci beaucoup en deux minutes ou un petit peu plus je redonne la parole à Baudan de Moucheron justement sur cette thématique de l'assurance chômage on a vu l'avantage que ça pouvait représenter mais il y a aussi une nécessaire contrepartie que vous vous vouliez apporter ou préciser dans le débat qui était l'effectivité le renforcement de l'effectivité des contrôles pour pas que ce soit un puits sans fond alors autant la dotation initiale dans la vie active que j'essayais au début de la vie active que j'essayais de défendre tout à l'heure est typiquement un outil ex ante fléché au départ dirigé vers une catégorie un peu la liberté autant l'allocation chômage universel on est bien dans l'outil ex post universel et donc plus une mesure d'égalité en réalité alors on sait tous très bien ça a été rappelé que dans le programme de notre président actuel du président Macron il y a bien cette tendance à aller vers une universalité de l'assurance chômage il suffisait d'ailleurs de lire son programme parce qu'il le disait relativement clairement nous irons vers une assurance chômage universelle j'ai par exemple proposé que le bénéfice des droits à indemnisation soit ouvert à tous ceux qui démissionnent de leur entreprise ainsi qu'aux indépendants aux professions libérales aux entrepreneurs et un peu plus loin il disait que ce soit ouvert aux artisans aux commerçants je ne suis pas aux deux minutes aux artisans et aux agriculteurs donc on voit bien qu'il y a un système nouveau qui va peut-être être mis en place comme vous le disiez qui est on passe en réalité d'un modèle assurantiel j'ai cotisé j'ai des droits à un modèle qui est plus béveridien cette fois-là qui est un modèle qui est fondé sur un principe de solidarité et d'ailleurs il est très symptomatique pour montrer le changement total de paradigme dans la proposition du président Macron il est symptomatique de voir qu'il n'y aura plus côté salarié ou côté bénéficiaire de cotisation salariale entre guillemets ça sera financé par une augmentation de la CSG et pourquoi est-ce que le président Macron propose cela quand il était candidat il le fera peut-être là c'est tout simplement parce qu'il est vrai qu'il y a une tendance à se dire j'ai cotisé donc j'ai des droits et de dire j'ai cotisé donc j'ai des droits je ne dis pas que c'est mal de penser ça parce que d'abord c'est vrai mais je ne suis pas sûr que ça incite considérablement à accélérer pour certains en tout cas la recherche d'emploi etc. on est plus dans la situation de quelqu'un qui se dit j'ai des droits j'ai cotisé c'est parfaitement normal qu'on ne m'embête pas à rechercher dans le système anglais des emplois ou dans le système français aujourd'hui donc voilà et donc c'est pour ça que je dis que le changement de paradigme est absolument total et comme il est total il y a évidemment une contrepartie et cette contrepartie elle a également été annoncée par le candidat Macron à plusieurs reprises la contrepartie c'est cette universalité de l'allocation chômage j'essaye de retrouver ce que disait le candidat Macron après deux refus d'offres d'emploi correspondant aux critères de salaire et de qualification ou si l'intensité de la recherche est insuffisante les allocations seront suspendues alors on peut bien sûr trouver que ce sont des gros mots moi je ne le pense pas je pense qu'il y a quand même et vous le disiez il y a des études économiques qui montrent que tout contrôle de la recherche d'emploi conduit quand même à une augmentation supprimer pardon tout contrôle conduit à une augmentation de la durée du chômage etc. donc la contrepartie à cette universalité de l'assurance chômage donc encore une fois et pour conclure il faut se rappeler qu'on ne sera plus pour les salariés dans la situation j'ai cotisé j'ai des droits non je n'ai pas cotisé je n'ai pas de droit en revanche je bénéficie d'un système de solidarité universelle peut-être que ce sera différent dans l'esprit et en tout cas dans la pratique il y aura obligatoirement cette contrepartie d'une recherche beaucoup plus active d'emploi merci beaucoup je reprends ma casquette de journaliste pour préciser que sur cette proposition du président Macron de faire deux offres d'emploi en cas de refus de deux offres d'emploi en sucre ou en partie des allocations chômage ça existe déjà ça existe depuis 2008 et la loi devoir droits et devoirs de Nicolas Sarkozy qui fixait les deux offres d'emploi raisonnables Macron les a transformées en deux offres concrètes de la recherche oui mais c'est très subjectif et le problème si ce n'est pas appliqué aujourd'hui ce n'est pas appliqué parce que les conseillers pour l'emploi ne veulent pas l'appliquer parce qu'ils s'estiment ne pas être des auxiliaires de justice qui doivent sanctionner les demandeurs d'emploi qui n'ont pas une recherche effective donc le faire c'est bien enfin le promettre c'est bien le faire c'est beaucoup plus compliqué à faire c'est plus facile avec le changement de paradigme que j'évoquais c'est à dire je ne suis plus un assuré qui a des droits je bénéficie d'un principe de solidarité merci beaucoup on va passer à la troisième partie avant de passer au jeu de questions réponses avec la salle on a gardé un temps important pour les jeux de questions justement pour qu'il y ait un échange entre vous et les participants à table ronde donc c'est l'ambassadeur de Norvège monsieur Rolf Einarfiff qui va bonjour rebonjour monsieur donc vous avez 7 minutes pour nous expliquer un petit peu le cas de votre pays pays généreux en termes de redistribution qui a dû revoir sa copie ces dernières années parce qu'il y a eu des changements économiques majeurs notamment liés à la chute du cours du barul de pétrole et en même temps à la réduction de vos revenus des revenus de votre fonds souverain donc comment vous avez adapté votre politique de redistribution à cette donne économique qui est venue de l'extérieur et qui fait qu'on ne peut plus être aussi généreux qu'avant merci beaucoup si vous permettez je serais inspiré par mon éminente voisine en disant qu'ils ont écouté ce débat extrêmement riche je serais tenté de lui dire que les jeux sont faits et rien ne va plus parce que tout a été tout a été tout a été dit disons mon rôle n'est pas de commenter la scène française mais d'apporter de contribuer un peu quelle est l'essence du débat norvégien qui est axé sur certains points qui ont fait l'objet d'un grand débat au parlement norvégien récemment et qui sont inspirés par les éléments que vous avez dit alors tout d'abord dire que il n'est pas possible de transposer l'expérience d'un pays à un autre évidemment l'économie est un rapport avec un cadre institutionnel avec une histoire avec une culture et donc c'est pas directement transposable et du moins pas des éléments isolés ce serait très dangereux de le dire et de le faire donc ma contribution ce serait peut-être de dire qu'il faut pour comprendre les outils de redistribution voir les liens entre ces mécanismes et les systèmes derrière et la question comment placer avec un label le système norvégien en simplifiant à l'extrême comme pour m'associer à mes collègues là en Norvège on est assez pragmatique dans le sens qu'il y a une combinaison de différents instruments on a un système bébérigien au départ mais qui a été soumis à pas mal de pressions et de questions et je crois qu'il est possible de résumer l'approche norvégienne on se demande d'abord quels sont les objectifs je crois qu'il y a trois objectifs si je parle de façon tout à fait personnelle en simplifiant à l'extrême le premier c'est l'aide pour démarrer comment est-ce qu'on peut démarrer l'idée c'est l'emploi et l'emploi par le biais de la formation l'éducation la formation continue pour démarrer il y a par exemple une caisse d'emprunt pour étudiants et lycéens en Norvège évidemment les études sont gratuites c'est comme en France en principe le grand problème c'est le logement je pense que c'est un problème aussi dans d'autres pays européens le logement est une barrière concrète pour les lycéens et les étudiants étudiants de n'importe quel âge alors il y a un système de caisse d'emprunt pour étudiants qui est très libéral point de vue modalité ceci est une sorte de contribution au débat que vous avez mentionné c'est pas un revue universelle mais c'est un instrument à la portée de tous donc démarrer deuxième objectif c'est inclure ou ré-inclure pour nous ceci est l'objectif fondamental l'insertion dans l'emploi dans le travail l'insertion dans le travail c'est l'insertion dans la société mais l'insertion dans le travail veut dire combiner le travail avec d'autres responsabilités donc ne pas dire d'un côté travail ou emploi de l'autre côté inactivité donc problème non plutôt d'accepter que sur un cycle de vie on a des responsabilités parentales par exemple donc conséquence congé paternité congé maternité et flexibilité en ce qui concerne l'organisation du travail pour nous c'est un outil de redistribution c'est un transfert assez important qui doit être pris en compte comme étant un élément essentiel comme le dit notre première ministre notre capital essentiel n'est pas le pétrole d'ailleurs le cours du baril vous y avez fait référence c'est le capital humain troisième élément donc inclure démarrer inclure troisième élément prévoir parce que le grand débat en Norvège comme dans d'autres pays c'est comment assurer un système ou une combinaison d'instruments qui soient résilients qui soient soutenables qui soient durables comment faire et là il faut penser dans le sens de l'intergénérationnel et je crois que ça c'est un élément essentiel pour comprendre l'histoire politique de mon pays c'est de savoir qu'on avait une marine marchande soumise à des aléas fréquents dans le commerce international une pêche maritime très importante mais aussi soumise à des aléas et lorsqu'on a eu le pétrole on s'est immédiatement rendu compte que c'était passager que c'était humain venu du ciel ou du plateau continentel mais qui était un élément passager alors un grand transfert c'est de ne pas utiliser des recettes au moment où elles sont acquises et d'où l'idée du fonds souverain norvégien qui rassemble toutes les recettes de l'état norvégien en ce qui concerne pétrole et gaz qui ne peut pas investir en Norvège pour éviter tout effet inflationniste qui est dédié aux générations futures on l'appelle fonds de pension mais ne paye pas les retraites c'est simplement un capital qui est destiné à très long terme à pouvoir pour les besoins futurs et avec une règle budgétaire draconienne dont les membres du parlement norvégien se sont mis d'accord on appelle ça la règle d'action qui veut dire que sur une base annuelle le vin norvégien ne peut utiliser que jusqu'à 3% du montant global du fonds pour alimenter la loi de finances ne peut pas dépasser ce niveau-là donc ceci c'est un élément selon nous de redistribution c'est un élément de redistribution essentielle où l'idée est de savoir comment préserver ce consensus comment assurer cette autodiscipline politique mais aussi une autodiscipline de la part de l'opinion publique parce que sachant qu'il y a de l'argent en banque pourquoi ne pas l'utiliser pour améliorer nos systèmes de santé de routes d'éducation défense etc etc et là je crois qu'il faut faire le lien et je termine avec ça avec le contrat social lié au système des impôts parce que ce qui me frappe dans les débats que nous avons c'est que s'il y a une transparence une lisibilité du système fiscal qui fait en sorte que l'opinion publique a une certaine confiance dans le système pour utiliser un cliché un peu simpliste il y a une acceptation beaucoup plus importante de mesures relativement draconiennes comme celles compris mon gouvernement et les gouvernements prédécesseurs comment faire pour assurer cela je crois qu'il est tout à fait essentiel de bien comprendre que tout tout ce dont on a parlé dépend un peu du système de prélèvement fiscal de la question de savoir est-ce qu'on paye des impôts qui paye des impôts etc ce qui va peut-être vous choquer certains je vois le bon stop c'est que le secret fiscal le secret fiscal n'existe pas en Norvège en ce qui concerne les revenus et les impôts à payer tout un et chacun peut vérifier ce que gagne le voisin ou ce qu'il paye le voisin à condition de s'enregistrer deuxièmement tout le monde paye un impôt en Norvège même les plus démunis doivent payer un impôt donc il y a une participation capitale de la société qui est un élément du consensus national et qui influe sur le reste j'arrête là mais simplement dire que le monde change il a toujours changé mais il change plus rapidement qu'avant donc toutes les questions concernant les non salariés et les nouvelles adaptations type Silicon Valley ou autres selon nous dépendent aussi d'une deuxième revue du droit fiscal ainsi que du numérique et l'inclusion veut aussi dire inclusion des personnes anciennes et jeunes dans les systèmes administratifs de l'État des municipalités des régions simplifier c'est utiliser au maximum le potentiel du numérique qui est une force majeure pour redistribuer merci beaucoup merci beaucoup alors il reste une petite quinzaine de minutes pour les jeux de questions réponses avec la salle traditionnellement on commence par la question de l'étudiant qui a participé à l'élaboration de la table ronde donc c'est Blaise Leclerc vas-y Blaise alors je vais parler alors à la lecture de l'éducation monsieur Van Paresh j'ai vu que vous citiez Frédéric Chayek pour fustiger un échec politique électoral face au socialisme dans les années 40 à cause d'un manque de courage utopique et je pense qu'on pourrait y faire écho avec le président Macron récemment élu qui revendique aujourd'hui la France comme une start-up nation mais qui paradoxalement ne reprend pas un projet qui a été défendu dans le débat public américain par des entrepreneurs et initiateurs de l'estrie start-up justement la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk donc est-ce que cela représente à vos yeux un certain conservatisme de la société française ou est-ce que cela s'explique pour d'autres raisons je vous remercie allez-y c'était pas du tout préparé alors bien excellente question un donc ce qui est important de voir il y a une allusion à Hayek qui défendait lui-même une forme de revenu inconditionnel mais le point important là-dessus c'est qu'il y a une espèce de convergence naturelle d'une partie de la droite de ce qu'on appelle la droite au sens de la droite libérale et d'une partie de la gauche sur cette idée et ça rejoint à ce qui avait été dit au départ sur liberté et égalité une convergence entre des gens de gauche qui estiment qu'ils ne doivent pas défendre l'égalité contre la liberté mais l'égalisation de la liberté et la liberté c'est pas seulement des droits c'est aussi une possibilité de faire des choses d'une part et puis d'autre part des gens de droite qui estiment qu'ils doivent défendre le rôle du marché contre l'État non pas simplement pour défendre les intérêts des plus riches qui en profitent mais pour défendre vraiment la liberté et la liberté pas seulement pour les riches mais la liberté pour tout le monde donc il peut y avoir cette espèce de convergence vers cette même idée alors il y a effectivement ce rapport entre revenu universel et start-up donc dans la Silicon Valley certains qui la défendent ont dit le revenu universel c'est au fond le venture capital for the people et ça a un rapport étroit aussi avec ce qui a été dit de la dotation initiale et aussi de l'importance du démarrage une manière de voir le revenu universel pour les plus jeunes consiste effectivement à dire c'est ce qui va permettre à chacun et pas seulement à ceux dont les parents peuvent leur donner un revenu universel ça va permettre à chacun d'accepter un stage une formation en début donc beaucoup j'ai vu ça avec mes propres enfants beaucoup ne peuvent vraiment avoir accès à un boulot qui correspond à leurs études qui correspondent à ce qu'ils veulent faire vraiment que s'ils passent d'abord une année deux années trois années à faire un stage parfois pas rémunéré du tout parfois rémunéré très peu il s'agit de démocratiser cette possibilité mais pour moi c'est beaucoup plus large et de manière très bref donc c'est la raison pour laquelle je crois que l'allocation universelle c'est bien mieux j'ai beaucoup de sympathie pour l'idée de la dotation universelle mais l'allocation universelle est quelque chose de bien plus fondamental dans ce sens là parce que ce qu'il s'agit de ce à quoi il s'agit de ce qu'il faut viser c'est vraiment un va-et-vient beaucoup plus souple beaucoup plus flexible tout au long de l'existence entre le travail la formation qui doit être ajustée en conséquence et les responsabilités bénévoles qu'on assure de manière bénévole en particulier mais pas seulement au sein de la famille et ça si on peut le faire ça permet aussi de travailler plus longtemps pour éviter le burn out le bore out et un certain nombre de pathologies du travail mais pour ça c'est important de voir que ce point de départ cette dotation on en a besoin aussi au fil de l'existence c'est pas seulement pour avoir une formation au départ et donc je partage tout à fait l'esprit de ce qui vient d'être dit y compris cette idée que l'allocation universelle c'est pas seulement quelque chose qui nous va nous aider pour faire face de manière réaliste au 21ème siècle à la question de la pauvreté à la question du chômage mais c'est aussi une utopie mobilisatrice dont nous avons un besoin absolu aujourd'hui nous avons besoin d'une vision de l'avenir qui ne soit ni l'utopie néolibérale de la domination de nos existences par le marché ni l'utopie paléo-socialiste de la domination par l'état un de nos existences par l'état nous en avons un besoin urgent gardons cet horizon mais gardons les pieds sur terre pour y aller de manière graduelle ça aurait pu faire une belle conclusion on a encore un petit peu de temps question courte réponse courte monsieur yeah I apologize for the English I'm Damon Silvers I work for the American Federation of Labor the US Trade Union Confederation and I have a question for the panel about universal basic income and unemployment insurance and just a background note I'm deeply skeptical about the conversation about universal basic income I see it largely in the United States being funded by low wage employers in the tech sector and that makes me very concerned about what the real agenda is the question though for you is this it seems to me that it is impossible to be both for universal basic income this is not about assets it's not about an endowment that's a different question but it seems to me it's impossible to be both for universal basic income and for restrictions on unemployment insurance because universal basic income is the proposition that you would pay essentially a fee you would pay people regardless of whether they're working or seeking work and unemployment and cutting back on unemployment insurance seeks to make any sort of payment contingent upon proving that you are really seeking work so I would ask each member of the panel which are you for are you for universal basic income or are you for cutting back on unemployment insurance you can't be for both you can pardon en français pour la réponse je crois que je crois pardon je vais reprendre ma plaidoirie je crois je ne suis pas favorable au basic income tout au long de la vie je crois en revanche que l'on peut être pour la dotation en début de vie active une bonne fois pour toutes qui donne une chance à tous quel que soit son état de fortune ou d'infortune et on peut très bien parallèlement à ça donc ça c'est l'outil de liberté et on peut après tout au long de la vie avoir un outil qui est l'universalité c'est le sujet qu'on a eu ce matin de l'assurance chômage contrairement à ce que vous dites les deux ne me paraissent pas totalement contradictoires je crois qu'on peut être pour l'un dans ma vision à moi et pour l'autre Mme Tangolo So I'll be very brief I think these two things can be put together indeed I mean I think the idea of basic universal income is precisely to replace forms of redistribution exposed that are conditional for example on job search and my career it sort of moral hazard problem then it's probably a judgment which kind of instrument you want to give more power you want to give more size but I will say these two instruments as like substitutes rather than complement Oui En français Donc mon idée c'est celle que j'ai très brièvement présentée tout à l'heure qui est défendue aussi dans notre livre c'est que le socle est inconditionnel mais ce socle est nettement inférieur à ce que reçoivent aujourd'hui des personnes qui ont une allocation de chômage en fonction de leurs revenus antérieurs et donc il y aura un socle inconditionnel qui réduit la trappe du chômage et puis il y aura un complément qui restera conditionnel qui est une assurance contre le chômage involontaire et il faudra une définition qui est toujours contestée du chômage involontaire qu'est-ce que c'est un emploi approprié combien d'emplois peut-on refuser avant qu'on soit considéré comme un travailleur volontaire plutôt qu'un volontaire quelle est la charge de famille qu'on peut invoquer pour expliquer qu'on refuse certains emplois mais ça reste alors une assurance chômage qui est soumise à certaines conditions donc les deux sont combinables et au contraire donc je l'ai brièvement dit tout à l'heure le socle doit permettre à l'assurance chômage de conserver ce rôle assurantiel alors qu'aujourd'hui elle joue aussi un rôle de protection sociale minimale qui est souvent mélangé avec cette solidarité il nous reste trois minutes pour une dernière question monsieur oui Jean Matouk simplement professeur d'économie je vous ai eu un professeur je vous ai eu un professeur à Montpellier c'est une vraie question est-ce que tous les systèmes de solidarité ou d'assurance réciproque de toutes les sociétés ne devraient pas plutôt être remplacés évidemment je pense beaucoup à la France parce que je me suis permis de proposer en 1978 dans mon premier bouquin qui était que tout homme quand il a quitté le système scolaire a droit à 4 à l'époque je disais 4 c'est plutôt 6 maintenant années de formation et de transformation payées à son dernier salaire évidemment plus pour ceux qui sortent à 15 ans que pour ceux qui sont sortis à 25 ans rapidement Stéphane Palais ça remplace toutes les autres formes de solidarité si je le dis rapidement je ne suis pas sûr que ça remplace toutes les autres formes de solidarité mais par contre j'ai une grande sympathie encore une fois pour les idées consistant à dire la formation c'est le socle de l'égalité et il faut effectivement qu'elle soit beaucoup plus démocratisée beaucoup plus répandue tout au long du parcours effectivement et la société a un intérêt à ce qu'elle soit payée et les entreprises aussi voilà donc de ce point de vue là nous sommes d'accord avec monsieur Matouk et il n'en sera pas surpris Monsieur l'ambassadeur sans connaître votre proposition de 1968 je crois qu'il y a une conformité avec l'approche norvégienne lorsque le parlement norvégien s'est vu présenter le rapport sur les perspectives économiques de la Norvège à long terme en ce qui concerne la résilience de notre système social l'enjeu numéro 1 a été défini comme étant la formation pour élargir la base de participation dans le marché du travail cela ne peut se faire que par une formation continue qui soit adaptée aux nécessités de l'individu mais aussi de la société merci beaucoup il nous reste deux minutes le propos de synthèse de monsieur Alain Troisnois une synthèse en trois idées qui ont mon avis structuré le débat la première c'est que sauf peut-être en fin de débat j'ai eu l'impression qu'il y avait plutôt un accord pour dire qu'il n'y avait pas forcément d'opposition entre les formules ex poste et les formules ex santé qu'il fallait plutôt essayer de combiner les deux c'est l'expérience un peu norvégienne qui nous l'enseigne et j'aime bien l'idée du rubicube de Stéphane Palaise en disant que de Mme Pénigaud voilà de Mme Pénigaud voilà de Mme la ministre pour dire qu'il faudra peut-être je dirais regarder les interactions entre eux c'est le système ex santé et ex poste la deuxième idée c'est que s'agissant des systèmes ex santé j'ai bien aimé l'idée de rente qui vient du passé et qui est à partager entre tous développée par Philippe Van Paris et donc cette rente est-ce qu'on peut la toucher je dirais sous forme d'un capital ou sous forme des revenus de ce capital tout le long de la vie et bien on voit que on pourrait donner tout simplement le choix aux individus est-ce que vous préférez recevoir les revenus de ce capital tout le long de la vie ou est-ce que vous préférez recevoir ce capital alors juste une petite je dirais allusion à l'opéra d'hier de Stravinsky Rex Progress qu'est-ce qu'aurait fait le héros qui dilapide donc la fortune qu'il a reçu de son nom qu'est-ce qu'il ferait s'il recevait ce capital de 80 000 euros est-ce qu'il irait le dépenser en une nuit au casino d'Aix-en-Provence donc expérimenter je pense que c'est un mot qui est revenu plusieurs fois il faut effectivement expérimenter les différentes formules et je pense que la dernière idée ex-santée qui a été développée c'est par monsieur l'ambassadeur de Norvège qui a nous a précisé quel était le système qui était proposé aux jeunes qui est un système de caisse d'emprunt et qui est finalement une formule me semble-t-il universelle aussi ex-santée donc c'est aussi une idée je dirais donner un capital donner un revenu ou un sort de prêt universel et enfin la dernière idée sur les formules ex-post qui a été développée par Barbara Petrangolo c'est que eh bien il y a énormément de paramètres et c'est la combinaison de ces paramètres qui détermine finalement la bonne efficacité d'un système d'assurance chômage vis-à-vis de ces deux objectifs que sont assurés donc un revenu de remplacement est incité à retrouver un emploi et que donc il faut être et que peut-être cette combinaison n'est pas forcément la même pour tous les types de public et donc une des questions ça revient à une des questions que j'ai formulée au début est-ce que la formule ça doit être la même formule doit être utilisée pour les salariés et pour les non salariés c'est une question qui que devra résoudre le prochain gouvernement enfin ce gouvernement ce gouvernement ci à la rentrée merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à cette table ronde qu'on a voulu le plus rythmée possible et qui était très intéressante merci à tous